Chers auditeurs, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo grand public, j'ai l'honneur de recevoir un grand monsieur aujourd'hui, on va faire son interview. Un petit avertissement avant de démarrer, nous allons activer les commentaires sur cette vidéo, j'ai juste une seule condition, je vous demanderai d'écrire poliment vos commentaires, tout ce qui est du domaine de l'indictive, je supprimerai les commentaires pour éviter justement de polluer ou de s'énerver dans ces commentaires. Alors on est parti, je vous souhaite un très bon visionnage, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner si vous aimez les contenus que je produis. On est parti. Bonjour Emmanuel, bonjour Guillaume, alors merci beaucoup de me recevoir chez vous aujourd'hui. Alors j'ai vraiment eu la chance de vous rencontrer il y a quelques temps et nous avons décidé du coup de faire cette petite interview, c'est un peu un cadeau je trouve pour nos auditeurs puisque vous avez un parcours particulièrement intéressant. et du coup ça va être ma première question, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui vous manquiez, d'abord merci de m'accueillir, ça me fait très plaisir, surtout de faire cette émission avec vous car je sais que vous êtes vraiment à l'écoute et que l'écoute aujourd'hui est absente de beaucoup de débats. Donc moi je suis du nord de la France, j'ai quitté la France en 1982, ça fait donc maintenant 40 ans que j'habite à l'étranger, principalement en Italie et en Russie. J'ai un parcours très éclectique parce que je me suis occupé de textiles, de télévision, d'entertainment, de cinéma, de real estate, d'énergie nucléaire, en général de lobby, PR et GR. Et donc j'ai beaucoup vécu entre la Russie et l'Italie principalement. J'ai en fait deux façons de me résumer. L'une c'est en partant de mon ADN, que je considère nordique, qui est nordique, mon cœur qui est français, mes sens qui sont italiens et l'âme que je retiens russe. Et puis il y a une doctrine que vous trouvez sur mon blog, qui est en fait mon psychanalyste personnel, c'est liberté, curieusez, humorisez. Je crois que je me résume de cette façon-là. Curieusez. Curieusez parce que c'est ce que j'enseigne à mes enfants, prendre toute information d'où qu'elles viennent et la vérifier, de façon permanente curieuse. D'accord. Merci beaucoup déjà pour cette première introduction. Je voulais vous demander de réagir par rapport à la Russie. Pourquoi la Russie ? Quel est votre lien d'affinité finalement avec ce pays ? Parce que nous nous trouvons ici à Moscou. Et petite précision, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 6 octobre 2022. Juste pour recontextualiser l'interview. Alors oui, entre 1984, la première fois où je visite la Russie avec les fameuses agences touristiques in-tourist, où je découvre Leningrad et Moscou, est aujourd'hui une histoire très très longue et très dense. J'ai commencé à y travailler beaucoup fin 89, années 90, 91, au moment des grands bouleversements. Et j'avais la chance à l'époque d'avoir été envoyé en Russie par Berlusconi pour étudier la situation de l'Union soviétique qui allait devenir la Russie. Et le coup de foudre a été presque immédiat. Je suivais différents pays. Je suivais la Pologne, la Tchécoslovaquie. Et j'avoue que le coup de foudre a été, ici en Union soviétique, devenu Russie. D'ailleurs, pourquoi un coup de foudre ? Qu'est-ce qui vous a particulièrement rapproché ? Comme tout coup de foudre, on ne sait jamais l'expliquer. On ne sait jamais l'expliquer. Mais je crois qu'entre les Lumières, les gens qui étaient très difficiles d'approche, qui sont toujours très difficiles d'approche, qui semblent nous ressembler et qui sont si différents, et qui sont, à mon avis, c'est l'un des problèmes majeurs à l'origine de tous les mots que l'on vit aujourd'hui. C'est que le Russe, physiquement, nous ressemble, mais intérieurement, il est très différent. J'aime rappeler une phrase qu'on a prévue à Napoléon. Vous prenez le Russe, vous le grattez et vous trouvez le tartare. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Asie, beaucoup d'Est chez le Russe. Et c'est ce qui génère, à mon avis, énormément d'incompréhension. D'accord. En fait, un petit parallèle, c'est aussi ce qui m'avait beaucoup plu en Russie quand je suis allé la première fois en 2003. On trouve une terre qui ressemble à l'Europe parce que c'est à 4 heures d'avion en partant de Paris. Et en fait, on a l'impression que c'est une autre planète. On a l'impression qu'on ébarque sur une planète. C'est d'autres codes. C'est une autre culture, effectivement. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité assez rapidement parce qu'on est assez vite rattrapé par cette actualité en ce moment. Quelle est justement cette vision de la crise actuelle en Europe où, effectivement, la Russie est dans un conflit armé ? D'après vous, est-ce que c'est une situation qui peut durer encore longtemps ? Est-ce que c'est une situation qui peut, là, s'arrêter sur 2022 ? Ou est-ce que, d'après vous, ça pourrait se prolonger encore sur 2023 et 2024 ? Alors, je ne reviendrai pas sur les causes parce que c'est terrifiant à quel point nous avons des géopolitologues en France. Je crois qu'on doit avoir à peu près 60 millions de géopolitologues en France. Comme on avait 60 millions d'immunologistes avec la crise du Covid, je n'ai pas envie de m'improviser spécialiste. Je crois que, comme je le rappelais avant, c'est l'aboutissement d'une série d'incompréhensions. On peut en reparcourir certaines. L'arrivée et les années 90 qui sont le Far East, la violence, l'état de non-droit. Et puis, la remise en ordre du pays en 2000. 2001, les Twin Towers, j'ai m'a rappelé ça parce que, juste après, Poutine ouvre son espace aérien aux forces américaines, autorise ou laisse, en tout cas, ne pose pas d'obstacles à la lanciation de base américaine en Asie centrale. Donc, il y a une démarche très constructive pour lutter contre le terrorisme international. Et puis, après, il y a toute une série de dates sur lesquelles on reviendra peut-être, mais qui ont alimenté et qui ont renforcé l'incompréhension entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident et la Russie. Est-ce que ce conflit, pour répondre précisément, Guillaume, à votre question, peut durer ? No, c'est, comme on dit en espagnol, je ne répondrai pas à cette question. que tous les éléments sont sur le terrain pour faire penser que ça peut durer. Tous les éléments sont sur le terrain, dans l'appréciation des politiques qui dominent le monde pour laisser penser que ça peut durer. Une personne, aujourd'hui, je ne vois qu'une seule personne qui tente d'imposer un discours pour réhabiliter la paix. Je ne dis même pas parler de paix, mais réhabiliter la paix, parce qu'aujourd'hui, parler de paix en Russie, c'est inconfortable. Parler de paix en Europe, c'est considérer comme un traître et un vendu aux Russes. Donc, il ne convient nulle part de parler de paix. Le seul, c'est le pape. Et le pape n'hésite pas régulièrement, et il l'a encore fait, vous l'avez dit, on est le 6 octobre, dimanche dernier. Il l'a fait, il l'a rappelé au monde entier. Il l'a rappelé au président Zelensky, il l'a rappelé au président Poutine, il l'a certainement rappelé au président Biden, donc il est l'un des confesseurs, l'importance de remettre la paix au centre du débat, même si, objectivement, c'est extrêmement compliqué. Alors, j'ai une question, moi, par rapport à ce conflit. Comment a-t-on pu en arriver là ? On voit, en fait, à quel point la situation est grave, c'est le moins qu'on puisse dire. Quels sont, d'après vous, Emmanuel, en fait, les éléments déclencheurs de ce conflit qui ont... En fait, on a l'impression de vivre dans une sorte de cauchemar, et je me pose très souvent cette question-là. Quels ont été les éléments déclencheurs ? Comment on a pu tomber dans cette guerre ? Alors, c'est un cauchemar, c'est un vrai cauchemar. Je suis grand-père d'une petite fille russe à Moscou et grand-père d'un petit-fils ukrainien à Kiev. Donc, c'est un cauchemar général, c'est un cauchemar familial tout le temps. Encore une fois, je n'ai pas envie de revenir sur toutes les causes, mais je vais prendre deux points. Le premier, c'est Nord Stream 2. Il est clair que le possible abandon du transit du gaz au travers de l'Ukraine, qui contournerait l'Ukraine et contournerait la Pologne, a été un élément déclencheur. Les Ukrainiens ne pouvaient pas accepter une telle chute de revenus pour leur produit intérieur brut, pour le droit de passage du gaz russe vers l'Europe. et je crois que ça, c'est l'élément industriel, économique à l'origine du conflit. Après, de façon plus générale, encore une fois, pour ne pas rentrer dans les causes, il y a toute une série d'incompréhensions entre les Russes et l'Ukraine. Je n'ai personnellement jamais compris pourquoi la Russie soutenait des présidents en Ukraine qui ne semblaient pas offrir à leur population ce que les réformes de Poutine, que l'on aime Poutine ou que l'on ne l'aime pas Poutine, ce pays a évolué de façon extraordinaire en 20 ans. 20 ans, je le répète, parce que c'est l'histoire de ce pays, 20 ans. Et que, en fait, ce bien-être dans les grands villes, ce confort, la naissance de cette micro-bourgeoisie, d'une assistance santé, école, etc., mieux organisée, n'ait pas été développé de la même façon en Ukraine. Donc, en fait, il n'y a pas eu cette révolution économique et sociale à l'intérieur de l'Ukraine qui aurait permis d'éviter des réactions extrêmement virulentes, la révolution orange, puis la révolution de Maïdan. Même si elles sont probablement supportées par des intérêts étrangers, il n'en reste pas moins que c'était facile de faire naître ce type de révolution puisqu'il n'y avait pas de réponse qui avait des données aux populations. Donc, ça, c'est des éléments, pour moi, incompréhension entre la Russie et l'Ukraine, qui s'est d'ailleurs confortée tristement avec l'incompréhension des soldats russes quand ils sont arrivés en Ukraine, où on a raconté qu'en fait, ils s'attendaient à un accueil extraordinaire, illusion totale, erreur totale d'appréciation. Ce que je voudrais préciser, c'est que, personnellement, je crois que ce conflit aurait pu être évité par le président Macron quand il est venu à Moscou début février. Je crois qu'il était président de l'Europe, il était président de la République française, c'est vrai en période électorale, mais il avait sur la table fort probablement, on va dire, fort probablement, cinq propositions, cinq conditions à la paix qui étaient probablement acceptables par les deux parties, que j'aime à rappeler. La première, c'est que les Russes demandaient est-ce que l'OTAN fasse marche arrière ? Il était hors de question que l'OTAN fasse marche arrière, même s'il y a eu une incompréhension, un mouvement historique, il y a eu un moment où il faut photographier la situation existante, on photographiait la situation existante de l'OTAN et l'OTAN s'arrêtait là. En parallèle de cela, la Crimée était reconnue comme partie de la Russie, on peut discuter des heures, Kosovo, pas Kosovo, précédent, pas précédent, en tout cas, on photographie la situation existante. La troisième condition, c'était le respect des accords de Minsk, et donc le fameux article 3, avec les régions autonomes, de celles qui sont aujourd'hui en grande partie sous contrôle de l'armée russe. La quatrième condition était justement, par rapport à cette question du transit du gaz, un étalage dans le temps, une répartition entre ce qui transiterait par l'Ukraine et ce qui transiterait par Nord Stream, donc un équilibre qui permettrait une formule de transition pour l'Ukraine, et le cinquième point, c'était un accord de sécurité entre l'Europe, l'Ukraine et la Russie. Pourquoi le président Macron n'a pas dit banco ? Pourquoi a-t-il fait penser qu'il devait prendre des ordres aux États-Unis, ailleurs ? Est-ce que c'était parce qu'il était en campagne électorale ? Nous n'aurons jamais la réponse, probablement, à cette question, mais je crois sincèrement que cette guerre aurait pu être évitée début février. D'accord, merci Emmanuel pour cette réponse. Alors, ce qu'on voit en fait dans les actualités, c'est que finalement, et ce n'est pas quelque chose qui est beaucoup sûr en France, il me semble, c'est que le gaz transite toujours par l'Ukraine. C'est un point qui est assez étonnant. Pourquoi est-ce que finalement, l'Ukraine ne décide pas d'arrêter ce transit-là, parce que finalement, c'est la Russie et son ennemi, et elle finance finalement cette guerre-là, avec l'argent qu'elle lui donne ? La réponse dans votre question, c'est « follow the money », suivez l'argent. En effet, le gaz continue à transiter, donc des revenus sont générés pour les Russes, des revenus sont générés pour les Ukrainiens. Et puis, vous savez, il y a une dimension qu'on oublie un peu en Europe en ce moment, c'est qu'au travers de toutes les crises qui ont éloigné l'Occident, l'Europe, de l'Union soviétique, puis de la Russie, soit l'Union soviétique, la Russie, n'ont jamais pris l'initiative d'interrompre les livraisons de gaz à l'Europe. Et ça, c'est une dimension aujourd'hui où on s'expose énormément sur des fournisseurs qui nous viendraient du Moyen-Orient, principalement d'Afrique du Nord et des États-Unis. On s'expose à des possibles chantages qui ont existé, en revanche. Parce que le chantage soviétique et russe n'a jamais existé. Aujourd'hui, les mesures qui sont prises sont clairement en réponse aux sanctions qui sont prises. Ce n'est pas une initiative russe de couper le gaz, il faut le préciser. En revanche, ceux qui se viennent des années 70 se rappellent fort bien qu'un jour, on était tous à pied dans les rues de France parce qu'il n'y avait plus de pétrole qui arrivait, parce que les Émirats, au nom d'une guerre israélo-arabe, avaient coupé les approvisionnements. On se rappellera que quand il y a eu la guerre du Golfe au début des années 2000 et que notre ministre des Affaires étrangères a dit non à l'ONU et que Chirac a dit non aux Américains, des pièces de rechange pour nos chars d'assaut qui étaient fabriqués aux États-Unis n'arrivaient plus en France. Donc la plupart de nos chars d'assaut, s'ils devaient entrer en conflit, restaient au garage parce qu'ils ne pouvaient plus rouler. Donc on a tout de même été soumis à de vrais chantages, mais pas de ce côté-ci. Donc c'est important de le rappeler. Peut-être que l'Europe pensait devenir moins dépendante du gaz russe, donc se prépare effectivement à couper les approvisements de Russie. Et au fond, finalement, elle crée un autre lien de dépendance très fort et encore plus fragile avec d'autres pays. Probablement plus à risque. Et puis aujourd'hui, il faut se poser une question. Encore une fois, 6 octobre, quels sont les perdants et quels sont les gagnants ? Aujourd'hui, si on veut faire une idée de ma vie. Moi, je vois deux grands perdants. Le climat, parce qu'on a ouvert les centrales au charbon. On achète du gaz de schiste, comme le rappelle le ministre de l'économie allemand, extrêmement cher aux États-Unis. Qui transite, qui nous arrive en Europe par bateau. Le bilan CO2 de l'opération, catastrophique. Je note qu'aucun écologiste ne s'est révolté contre cette situation. Donc le climat est perdant, mais sérieusement perdant. Le deuxième perdant, aujourd'hui, c'est l'Europe. L'Europe se retrouve avec une inflation, dans la plupart des pays, à deux points, ou proches des deux points, avec un risque énergétique pour l'hiver évident. J'entendais récemment des boulangers qui ferment, des approvisionnements de petits et moyennes entreprises qui n'arrivent plus. En dépit de tout ce qui est fait pour tenter de cacher, et on le cache par le prix de l'essence. En France, on sait très bien que le prix de l'essence est déclencheur, on l'avait vu avec les gilets jaunes, de problèmes sociaux. Donc on sait qu'aujourd'hui, en fonction du cours du brut, en fonction du cours de l'euro, aussi élément important, l'euro n'a jamais été aussi faible. Nous avons été dirigés par des grands financiers. Nous sommes dirigés par des grands financiers. Draghi en Italie, et Macron en France. Ce sont avant tout les financiers. Nous n'avons jamais eu un euro aussi faible. Les deux monnaies aujourd'hui qui sortent triomphantes, c'est le dollar, dont l'hégémonie était petit à petit mise à mal par des alliances entre la Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran, etc., pour tenter de casser la position dominante du dollar, aussi en faveur de l'euro. Les Américains ont réagi. Ils n'ont pas cassé le rouble, puisque le rouble s'est réapprécié très sérieusement au cours des derniers mois. C'est l'euro qui en pâtit. Donc aujourd'hui, le perdant, c'est l'euro. Et je trouve ça, en tant qu'Européen, extrêmement catastrophique. Nous sommes entourés d'Européistes, mais pas d'Européens. Extrêmement intéressant. Merci pour ces développements. Alors, je vais partir maintenant sur un autre sujet. Vendredi dernier, il me semble, à 14h française, Poutine a fait une allocution, puisque c'est assez longue, importante, suite donc au rattachement ou à l'annexion, suivant comment se positionne, des quatre républiques autoproclés. Dans ce discours, il a parlé, entre autres, de conflits civil-dationnels en développant ce sujet-là. Est-ce que vous, Emmanuel, vous comprenez ce qu'il a voulu dire ? Est-ce que réellement, au-delà de ce conflit, on va dire, militaire, géopolitique, stratégique par rapport aux ressources, est-ce qu'il y a également, en fait, un an aux choses civilisationnel ? Alors, en effet, c'est très intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque un potentiel de conflit civilisationnel. C'est la première fois qu'il le dit dans un discours aussi officiel. Je crois qu'il a voulu surtout dire qu'on a le choix déjà entre deux méthodes. La première, c'est l'approche manichéenne de dimension deux. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir. Ce à quoi l'Occident veut toujours nous amener. Il faut choisir A ou il faut choisir B. Il n'y a plus de place pour la nuance, pour l'analyse. Et donc, lui, c'est vrai qu'il ne le met même pas en dimension 3, il le met en dimension 4, en dimension 5, en dimension 6. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il oppose une certaine vision de la civilisation à une autre vision qui est occidentale. Rappelons que l'Occident, ce n'est pas l'univers, ce n'est pas la Terre. C'est un tiers de la population mondiale. Et donc, il parle probablement aux deux autres tiers. Il sait qu'à ce tiers-là, il y aura beaucoup de mal à parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de marketing politique, quelqu'un qui a 20-30 ans préfère voir M. Zelensky que M. Poutine. C'est tout à fait naturel. Donc, lui, le place, en effet, il rajoute une dimension civilisationnelle sur la famille. Il a réitéré, par exemple, le fait qu'on a des parents, un père et une mère, et pas des parents numéro 1, numéro 2. Ça sera intéressant de voir la réaction de la prochaine probable première ministre, le président du Conseil en Italie, Giovanna Meloni, parce que, alors que Giovanna Meloni n'aura aucune occasion pour réitérer son atlantisme et sa fidélité aux valeurs de l'OTAN, et sa fidélité, entre guillemets, à la cause ukrainienne et M. Zelensky, on peut se poser la question, puisque son modèle familial, son modèle de société, ressemble beaucoup plus à ce que promeut la Russie et son président que les pays d'Amérique du Nord, avec des réflexes qui sont totalement différents. Donc, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, et il le met au centre du débat. Ce n'est pas l'origine de la guerre. Il y a aussi des questions religieuses qui accompagnent la réaction civilisationnelle. Et en effet, là, le débat est un peu plus compliqué, mais plus compliqué déjà parce que l'Église orthodoxe, paradoxalement, m'aura pris un avis, ce n'est pas une de mes avis, mais je trouve ça très juste, part avec un préjugé négatif de par même son nom orthodoxe. On a l'impression que c'est vieux. Et en fait, sur des thèmes sociétaux, familiaux, l'Église orthodoxe est parfois plus moderne que l'Église catholique. Donc, c'est vrai qu'il y a en tout cas quelque chose qui bouillonne d'un point de vue spirituel. Le pape, j'en parlais tout à l'heure, dans son discours de paix, voit aussi un rapprochement entre les différentes confessions, et je crois que c'est un de ses objectifs de vie. Dans quel contexte ? Avec qui ? En plus, en Russie, il y a même des courants aussi dans l'Église orthodoxe qui sont différents. On peut penser à l'association des dieux croyants, qui est très proche dans le dialogue avec sa sainteté le pape. Donc, tout ça se mélange, mais je dirais que ça n'a pas été les facteurs moteurs du conflit. Les facteurs moteurs du conflit sont économiques, sont conséquences politiques, conséquences d'incompréhension. Tout à l'heure, vous utilisiez le mot « code ». Il fallait utiliser, au cours de ces 20 dernières années, un décodeur. Je suis passé par la télévision et par Canal+, et donc j'avais utilisé dans mon travail de relations publiques en Russie, la notion de décodeur, parce qu'il faut décrypter le langage des russes par rapport aux européens, et malheureusement, ça n'a pas suffisamment marché, on le voit aujourd'hui. Alors justement, ça va faire le lien avec ma question suivante. Vous connaissez extrêmement bien la Russie, vous connaissez les codes occidentaux et les codes russes. Donc la question, c'est quels sont, d'après vous, les problèmes majeurs, les handicaps du côté russe ? Puisqu'on le voit, il y a un certain nombre de handicaps du côté occidental, on les connaît. Vous avez parlé des problèmes en Europe. Alors maintenant, côté Russie, quels sont finalement ces grands problèmes d'aujourd'hui ? Vous l'avez dit, on l'a rappelé tout à l'heure, pourquoi l'Europe ne comprenait pas le russe, c'est parce qu'il lui ressemble physiquement, mais qu'il n'est pas le tout comme lui, on l'a dit. Côté russe, il y a un problème majeur, c'est une sorte pour moi de complexe vis-à-vis des Américains. Depuis que la Russie a commencé à se réorganiser dans les années 2000, elle a voulu tenter de communiquer ce qu'elle était, mais elle a toujours appliqué des modèles américains. Au football, quand on joue sur le terrain de l'adversaire, on est généralement plus vulnérable. Quand on veut communiquer comme les Américains, qui communiquent d'une façon extraordinaire, au moins depuis 1945 et même avant, très difficile de rivaliser. Et donc les Russes ont vraiment raté le coche en termes de communication, en refusant de parler d'eux-mêmes. En fait, ils devaient raconter qui ils sont. Qu'ils sont un pays qui a 20 ans. C'est un pays qui, avant la révolution bolchévique, était sous le régime de Nicolas II, qui n'avait, à mon avis, rien de très ambiable. Les 74 ans ou 75 ans de bolchévisme ont laissé un bilan grosso modo catastrophique, même s'il y a des choses qui sont l'éducation, certains services, etc., qui sont tout de même à étudier de près. Mais en tout cas, un bilan économique catastrophique. 10 ans de pharistes, je le disais tout à l'heure, violences totales. Donc ce pays, il a 22 ans. Un pays, on demande à ce pays d'être une démocratie, comme la France, comme l'Italie, comme l'Allemagne, qui ont mis plusieurs centaines d'années à se construire. Alors eux, ils devraient tout faire en 22 ans. Ça me paraît quand même très difficile. Et ça, il faut le rappeler. C'est quand même fondamental. Communiquer sur eux-mêmes, les Russes partent d'une situation désavantageuse. Qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui ? On parle de l'âme russe et du rêve américain. Vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous choisissez ? L'âme russe ou le rêve américain ? Vous choisissez le rêve américain. Nous l'avons tous subi, choisi. Nous avons tous rêvé de l'université de Californie, la Floride, etc. Ça me paraît tout à fait normal. On parle de l'âme russe. Le cinéma russe qui nous arrivait en Occident était difficile d'approche. C'est réservé à ceux qui se prétendaient d'une élite, etc. Donc ils ont eu beaucoup de mal. Et ils n'ont pas réussi à s'expliquer différemment. Pour moi, c'est ça la grosse erreur du côté russe. Alors j'ai une autre question. Vous avez écrit une très belle phrase. J'ai parcouru votre blog et je laisserai le lien dans la description de la vidéo. Vous avez écrit la phrase suivante. « Le doute n'est pas l'antagoniste de la certitude, mais en est son fil conducteur. » Et donc ça m'appelle en fait la réflexion suivante. Sur les réseaux sociaux ou dans les médias, en fait, on trouve beaucoup d'opinions qui sont empreintes de certitudes. On l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, on parlait d'un avis qui est très tranché. C'est soit blanc, soit noir, il n'y a pas de juste milieu. Donc on a l'impression que dans les médias, quand il y a une opinion, elle est incontestable. Elle n'est pas réfutable. Et si on la réfute, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est tout de suite catalogé comme l'ennemi. La question, c'est comment finalement remettre un dialogue en place justement pour qu'on puisse se parler, puisque avant même de parler de paix, on parle de dialogue. Et comment on peut instaurer ce dialogue-là si on est tout de suite agressé, entre guillemets, dès qu'on vient mettre en doute une certaine parole ? Vous avez rappelé cette relation avec le doute et le doute que je fais avec la certitude. J'ai le souvenir d'un livre que j'ai lu qui s'appelle « Le mensonge de Socrate » et qui m'a poussé à beaucoup réfléchir sur cette relation entre le doute et la certitude. Et je crois personnellement que c'est un devoir douter et c'est aussi une aspiration de pouvoir atteindre certaines certitudes desquelles on peut douter par la suite, ou en tout cas il faut être en mesure de remettre en cause. Et tout cela, c'est à l'origine de tout cela, j'ai envie de dire le mot « matrice de tout », c'est le mot « respect ». On n'a plus de respect pour une opinion différente. On n'a plus de respect pour une élection différente. On l'a vu encore dans les élections italiennes. Medvedev se permet, parce que les États-Unis se sont toujours permis le tout temps, de dire qu'il préférait voir telle ou telle partie d'allier révoltant, hérétique et ainsi de suite, « Mme Van der Leyen fait la considération contraire, etc. » Ah ben c'est tout à fait normal. Donc je crois qu'il faut calmer le jeu, respecter l'opinion de l'autre. Moi j'ai été surpris par, en effet, des positionnements extrêmement catégoriques vis-à-vis du fait que je continue à vivre en Russie. C'est un choix politique ? Non, ce n'est pas un choix politique, c'est ma vie. J'aime l'Italie, j'aime la Russie, je l'ai répété avant, j'aime l'enfance. Donc ce n'est pas le cas. Mais je crois que, à l'origine de tout, c'est vérifier l'information. Quand je les ai curieusés en introduction, aller vérifier toutes les informations, qu'elles soient du mainstream, qu'elles soient des autres opinionnistes, ou une influencer, ou quel que soit leur nom, qu'ils aillent vérifier ce qu'on est en train de se dire, vous, Guillaume et moi, pour savoir si on dit des absurdités ou pas, aller vérifier. Allez vérifier si on a dit des absurdités. Et puis, confrontez-vous. Mais les opinions arrêtées catégoriques, pour moi, ne mènent nulle part. Et si on veut pouvoir réhabiliter la paix, il faut partir du respect de l'autre, et de l'opinion de l'autre. Oui, c'est ce que je dis très souvent, d'ailleurs, sur ma chaîne. Vérifier tout ce que je dis, ne me croyez pas aveuglément. C'est marrant, ça fait un peu écho à ça. Alors, hier ou avant-hier, il y avait un tweet, t'entends que je traîne un peu sur les réseaux sociaux de Twitter. Donc, Elon Musk, récemment, a proposé ce plan de sorties de conflits. Et en fait, quand on connaît Elon Musk, il a engagé, je crois, plus de 80 millions, si je n'ai pas de bêtises, pour produire, pour mettre à disposition des satellites pour l'Internet, pour couvrir, justement, l'Internet ukrainien. Starlink, c'est son entreprise. Donc, on ne peut pas dire qu'il est pro-ruse. Clairement, il a fait énormément, justement, pour les Ukrainiens, pour qu'ils puissent se défendre. Malgré ça, on a l'impression qu'il est catalogué pro-russe. En fait, c'est un exemple, donc, je vais tirer cet exemple-là de l'actualité, justement. Et je suis un peu pessimiste par rapport à cette capacité qu'on risque de ne pas trouver, de pouvoir dialoguer, d'être dans l'écoute et d'être dans le respect. Vous vous rappelez d'une chose essentielle, c'est qu'Elon Musk est un esprit libre. D'abord, c'est un entrepreneur libre. Parce que tout ce qu'il a mis en place est le fruit de sa liberté de penser. Parce que qui aurait pu penser aller contre la NASA, contre Osmos, contre les grands espaces, contre les arts ? Personne. Qui aurait pu penser qu'il aurait été à l'origine de la boule, boum de la voiture électrique ? Donc, c'est un libre penseur et c'est un libre entrepreneur. Alors, les gens n'aiment pas trop ça. Les gens aiment le confort de l'opinion enracinée, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Puis, le deuxième point, c'est en fait une fracture du rapport entre l'action et la communication. Parce qu'en fait, vous parliez des tweets, des réseaux sociaux, etc. Alors, je ne sais pas s'il est situé à la fin des années 90, au début des années 2000, etc. Mais, petit à petit, alors que la communication sert l'action, donc je suis un homme politique, j'agis et après je communique sur ce que j'ai fait, aujourd'hui, on parle de la communication pour organiser l'action. Donc, la photo d'un massacre, la photo d'un enfant sur une plage qui, naturellement, suscite l'émotion. Celui qui ne serait pas ému devant de telles images serait un monstre en même temps. Ce n'est pas cela qui peut diriger l'action politique. Je ne sais plus la formule de De Gaulle, mais on ne fait pas de la politique avec des amis. On a des leaders dans différents pays qui ont des vocations à diriger leur pays, l'intérêt de leur pays. Aujourd'hui, le fait d'être piloté par la communication nous empêche la capacité d'analyse, la capacité de recul. Le fait de devoir réagir immédiatement est une horreur. Et j'ai envie de dire, là, c'est un avantage de Poutine. Poutine ne tue pas, Poutine ne social network pas. Bien sûr, les jeunes auraient certainement préféré qu'ils le fassent, ils auraient peut-être les sentis plus proches. Ce n'est pas sa vocation. Bon, c'est un choix. Ce n'est pas un choix à condamner, c'est un choix. De notre côté, on a des leaders qui ne réagissent qu'en fonction de la façon dont réagiront les gens à une telle information. Et donc, ça, ça ne peut mener que dans le mur. Elon Musk est en dehors de la mêlée, tout en étant pleinement dedans, puisque c'est un succès industriel gigantesque, s'amuse avec ça. Mais il s'amuse, comme on l'avait dit, avec de la substance, puisque vous avez rappelé qu'il a aidé les Ukrainiens. Et c'est un choix respectable. et qu'aujourd'hui, il pose ce genre de possibilités. Il contribue au débat. C'est ça qu'il veut dire. Il faut faire avancer les choses. Parce que ne pas faire avancer les choses, c'est quoi ? C'est penser que les armées vont reculer, avancer, reculer, avancer. Ce sont des morts. Des morts qui sont ukrainiens et qui sont russes, qui sont peut-être aussi d'autres nationalités, mais ce sont des morts sur le terrain pour avancer et reculer. Donc, si à un moment, on n'a pas le courage de penser qu'au 21e siècle, il faut penser qu'au 21e siècle et pas qu'au 20e siècle, que les frontières ne sont pas figées, que les peuples ne sont pas figés et que la guerre froide est terminée. Il n'y a plus de vocation idéologique de la Russie à dominer le monde. Il y a une vocation civilisationnelle, mais qui n'est prête pas à dominer. Avant, il y avait l'idéologie communiste qui voulait s'imposer au monde. Quand on fait un discours civilisationnel, l'utilisation est forte quand elle ne s'impose pas aux autres, quand elle s'impose par son modèle. Pas par la force. Donc, c'est ça que veut probablement vendre Poutine aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant. On voit que, finalement, il y a des nouveaux modèles de communication qui viennent un petit peu, je dirais, remplacer la diplomatie. On a l'impression que la diplomatie top en droit. On a des diplomates, on se parle de moins en moins. Et finalement, on a des réseaux sociaux qui sont en ébullition. et il y a quelques fois des leaders très charismatiques comme Elon Musk qui viennent un peu redistribuer les cartes. Quels sont les autres leviers qu'on aurait à activer, qu'on pourrait activer justement pour remettre en place une communication ? Ça me paraît objectivement extrêmement difficile aujourd'hui pour les raisons de forme. Ce que je veux bien expliquer, rapport communication action chez nos leaders occidentaux. Donc, l'incapacité de réagir, l'incapacité d'analyser par rapport à la réaction. On peut supposer, on peut estimer qu'il devrait y avoir des canaux privilégiés entre collaborateurs d'un président d'une part et collaborateurs d'un président d'autre part. Est-ce que ces liens existent aujourd'hui ? On l'ignore, mais il semble peu probable. Les ambassadeurs en place sont presque inexistants. On a eu une très grande ambassadrice de France à Moscou qui a joué un grand rôle dans le rapprochement entre la Russie et la France. Mais avant, son prédécesseur fut une catastrophe. je ne mâche pas mes mots. Son successeur, ça ne paraît pas terrible pour l'instant. Donc c'est vrai que les canaux diplomatiques traditionnels n'existent plus, mais c'est vrai qu'ils existaient grâce à la personnalité de l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'on a eu cette ambassadrice, on a eu en effet un rôle de l'ambassade en tant que Français. aujourd'hui, les liens entre le président Macron et le président Poutine sont certainement mis à mal parce que... Mis à mot ? J'ai peut-être l'erreur de français. Mis à mal. Parce qu'il y a eu toute une série d'incompréhensions qui remontent au mois de février, mais qui ont été entretenues ensuite par la suite parce que je crois que la France a toujours cherché de garder une forme de dialogue avec la Russie, mais qu'à chaque fois que ce dialogue pouvait reprendre, les Américains étaient là pour le torpiller. J'avais oublié que les Américains ont probablement deux objectifs. Le premier, c'est l'Europe n'existe plus. Et le deuxième, c'est la Russie n'existe plus non plus. Et si j'étais Américain, je serais très fier de mes autorités parce que là, on voit que le dessin est suivi des faits. Mais je ne suis pas Américain. Je suis un pur produit européen. Donc je ne peux pas me prêter à ce genre de choses. Et c'est pour ça que précédemment, je disais, nous sommes dirigés par des européistes atlantistes et ça ne me regarde pas. Je suis un pur produit de l'Europe puisque je suis français, italien, j'aime la Russie. Pour moi, on revient à la grande image de De Gaulle mais c'est vrai que c'est celle qui me convient le plus. Et donc, c'est celle dont je rêve. Et j'ai m'attraper. Je vais sortir ici parce que je l'ai préparé. je ne sais pas si on verra à la caméra mais pour mes voeux de 2022, j'avais fait quelque chose qui me passionne, c'est recoudre les liens entre la Russie et l'Europe. Et bien, fin 2023, fin 2022, c'est comme ça. Malheureusement. Du coup, je vais rebondir sur votre intervention. quelles sont d'après vous les grandes forces alors on pourrait dire trois mais celles qui vous viennent à l'esprit, les grandes forces des Américains pour bien qu'on comprenne en fait ces grandes différences. Donc, les grandes forces des Américains et ou des Occidentaux et les grandes forces des Russes. Comment est-ce que vous mesurez, comment faites le bilan finalement de ces deux pôles ? Les forces américaines, en fait, les Américains ne raisonnent qu'en termes d'argent. C'est la base de toute leur approche. Donc, une fois qu'on sait ça, on comprend les politiques pour protéger des bassins gaziers, des réserves pétrolières, l'extraterritorialité du droit américain. Il y a toute une série de logiques qui viennent à servir. Nous sommes la puissance mondiale. Nous sommes leaders du monde. Puis on peut habiller ça avec les valeurs de la démocratie, il y a toute une série de choses sur lesquelles je n'ai aucune envie de revenir. Mais en tout cas, ils ont un dessin précis et ils suivent ce dessin qu'ils soient démocrates ou républicains. Bon, maintenant, il faudra voir en effet, avec les prochaines élections du mid-term aux États-Unis, si les républicains l'emportent, si ça ne sera pas une occasion pour réétablir une forme de dialogue même modeste entre la Russie et les États-Unis. Mais en tout cas, j'aimerais entendre. Si je voulais provoquer, je me demande si on avait eu Trump, moi, je ne suis pas un fanat de la personnalité de Trump, mais si on avait eu un mec comme lui, je dis un mec comme lui parce que c'est comme ça qu'il s'exprime, c'est-à-dire qu'on n'aurait jamais eu ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire le seul président américain qui n'a jamais exporté un soldat qui n'aurait jamais que j'aurai eu une guerre. Donc c'est une même notable, pas plus mal. Et donc, on peut dire qu'il aurait peut-être eu une capacité de négociation avec Poutine un peu plus affirmée. Donc on verra ce qu'on se passera avec les élections du mid-term, mais c'est novembre. Dans le timing qu'on a aujourd'hui, c'est loin, novembre. On ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Donc c'est le point fort américain. Le point fort russe, j'ai envie de dire, c'est difficile à lire parce qu'on sait très bien que ce n'est pas une puissance économique. Sur le plan militaire, on peut s'interroger. On avait eu, sur l'opération en Syrie, une armée russe presque modèle. Ici, on a une armée russe qui fait discuter. Je ne suis pas analyste, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas approfondir, mais on peut se poser des questions. Et je crois que la Russie a toujours pour elle cette immensité, cette fusée horaire. Il y a en effet certaines personnes qui peuvent parier sur l'explosion de la Russie. C'est vrai que la Russie, c'est des mosaïques de populations extrêmement différentes, de religions différentes et qui d'ailleurs, rappelons-le, cohabitent extrêmement bien. On a 20 millions de musulmans en Russie. Ça n'a jamais été un problème. une grande mosquée a été inaugurée il y a quelques années dans ce qu'on pourrait dire être le centre de Moscou, parce que c'est le grand Moscou, donc on va dire c'est le centre de Moscou par Erdogan et Poutine. Et tous les vendredis, il y a des dizaines de milliers de pèlerins, enfin de fidèles qui vont prier. Ça ne pose aucun problème à la communauté environnante. Donc c'est un problème assez important de rappeler ça. Cela dit, ceux qui parient sur l'explosion de la Russie font un jeu extrêmement dangereux puisque, en effet, elle pourrait théoriquement exploser, mais ça deviendrait un nid, une ruche potentielle pour tous les courants extrémistes, musulmans, qui pourraient s'en prendre à l'Asie centrale, au Caucase, etc. Donc ça serait un bouleversement colossal du globe. Et on a vu, avec les expériences en Libye, en Égypte, en Syrie, d'aller en Irak, d'aller déstabiliser des leaders forts qui peuvent être un peu antipathiques ou très antipathiques, etc. Pour l'instant, ça n'a pas généré des expériences extrêmement constructibles pour les pays environnants, quels qu'ils soient. Et le pays et les pays eux-mêmes. Donc il faut peut-être poser la question de savoir si la culture de la déstabilisation sert à quelque chose ou non. On parlait des perdants. On avait rappelé tout à l'heure les deux perdants, les deux vrais perdants, le climat et l'Europe, les gagnants. Les gagnants, on vient de le dire, ce sont les États-Unis. C'est la Turquie aussi. Parce que Erdogan joue un jeu diplomatique extrêmement intéressant. Il s'était déjà positionné, repositionné au Moyen-Orient par rapport à l'Iran et par rapport à l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, il s'est repositionné par rapport à l'Occident et devient une pièce maîtresse sur l'Est et sur l'Ouest. Aujourd'hui, on a en tout cas deux gagnants et deux perdants. Russie, l'Ukraine, je ne fais pas de commentaire pour l'instant parce que les situations évoluent. On l'a vu sur le plan économique, pour l'instant, la Russie bénéficie, entre guillée, plutôt des sanctions ou autre chose. Bénéficie, c'est une provocation, mais enfin, c'est une même... On est loin des retombées que l'Europe souhaiterait atteindre. très, très loin. Donc, c'est vrai que... Et puis, les sanctions, une dimension qu'on mesure mal et que l'Occident mesure mal, c'est qu'en fait, le Russe... Le Russe ne comprend pas pourquoi on veut sanctionner Yuripopov, le simple citoyen, de ce qui se passe. Il ne comprend pas ce haine. Et donc, Poutine a beau jeu de surfer sur cette vague. On lui a donné cette russophobie duquel il peut se nourrir pour son propos, pour son information, propagande qu'il fait en Russie. Et on en est un peu responsables, nous aussi. Donc, si au contraire, un diplomate français disait récemment, en réponse à ce qui se passe aujourd'hui, l'Europe devrait supprimer les visas pour les Russes. Je crois que ça serait l'un des comportements les plus intelligents. C'est ce qui déstabiliserait le plus éventuellement le système russe. Il faut rappeler comment voulez-vous que le Russe puisse métaboliser le fait que l'Europe libère les visas pour l'Ukraine il y a quelques années et pas pour les Russes. Alors que les Russes, depuis 15 ans, même plus, ont sur la table de négociations avec l'Europe la suppression des visas. Et à chaque fois, l'Europe a dit non. C'est l'Europe qui a dit non à la suppression des visas. Et puis, du jour où un autre, il supprime les visas pour les Ukrainiens. Alors, il est sûr que les Russes sont vexés. Ils ne comprennent pas où ils se sentent pareils ou où ils se sentent mieux en fonction de leur état d'âme. Mais ils ne comprennent pas ce genre d'attitude. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que l'incompréhension est à l'origine de tout. voilà. Alors, petite question, je me souviens, on en avait parlé un petit peu off the record, en dehors de l'enregistrement, on avait parlé du fait qu'il y a eu en fait un avant et un après la Coupe du Monde de football en Russie. Alors, c'est intéressant et je pensais que vous pourriez peut-être développer ou pourriez développer un petit peu ce qui s'est passé avant et après la Coupe du Monde. Oui, c'est vrai qu'il y a un parcours qui est en fait ma vision du parcours, donc c'est totalement personnel, mais je rappelais tout à l'heure l'après Twin Towers, l'ouverture de l'espace aérien et les bases américaines en Asie centrale, une évolution, une réelle volonté des autorités russes de s'ouvrir, de s'expliquer à l'étranger avec la mauvaise méthode, mais la volonté de s'expliquer. Donc, on veut parler de la Russie à l'étranger mais molle américain, donc on se trompe dans la méthode de communication, mais on a envie de communiquer. En 2008, je crois que c'est 2008, le fameux discours de Munich où on pose les bases de nos réflexions ou comment se mettre d'accord, ça veut dire le discours de Munich c'est regarder, ça c'est notre position et puis maintenant on doit en parler tous ensemble. L'indifférence, peut-être même le mépris européen, et puis les années Medvedev qui semblent être les années où le président est plus jeune, plus moderne, donc plus aux occidentaux. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a une vague communiquante très souvent entre le rapport Union soviétique-Russie et reste du monde, ou en tout cas occident, c'est que plus on est célèbre en Occident et plus la popularité chute en Russie. Il y a un rapport. Rappelez-vous Gorbatchev. Gorbatchev était hyper populaire en Occident et ici, c'était une catastrophe ambulante. Et puis ça a continué avec sa mort. On n'a toujours pas compris. On continue à expliquer que bon... Alors, on dit maintenant malgré lui. On ajoute que ce qu'il a fait, c'est malgré lui. On commence à introduire des nuances. Je me fais référence à une émission sur France Culture extrêmement récente. Donc, on arrive petit à petit, comme ça, vous allez mettre Viedès, avec l'abstention, le fait que la Russie ne vote pas le veto à l'intervention en Libye. Est-ce que c'est compris en Russie, pas compris ? En tout cas, c'est un pas de coopération aussi avec l'Occident. Donc, tout ça avance et ça avance. 2014, il y a la Crimée, c'est sûr que ça se compte. Et puis, il y a 2018, la Coupe du Monde. Vous pouvez bien me rappeler parce que la Coupe du Monde de football, au-delà de... Petit cocoréco français, évidemment, mais au-delà de cela, c'est un gigantesque succès de soft power. Là, c'est vraiment la soft power russe qui a fonctionné. En général, elle ne fonctionnait pas. Mais là, elle a fonctionné. Tout était efficace, sympathique, cordiale, quelles que soient les villes. Personne n'a rencontré une personne déçue, aigrie, ayant vécu de mauvaises expériences. C'était parfait. Et là, mystère. Après 2018, où les policiers, duanier, nous sourient à l'aéroport quand on arrive, on se dit que le pays va s'ouvrir. Poutine libère une fois un visa gratuit pour ceux qui ont participé à l'événement. Mon fils était venu, ravi, il est heureux de revenir ici. Et on se dit que là, il va ouvrir. Il va ouvrir le pays, il va profiter, il va surfer sur cette vague où tout le monde a oublié la Crémée. Il peut capitaliser de ce qu'il veut et là, non. Et pour moi, c'est un mystère. Je n'ai pas la réponse. C'est en effet à partir de 2018, pour moi, où au lieu de s'ouvrir globalement, la Russie se referme et ce qu'on appelle traditionnellement dans les différentes formations politiques du monde, les faucons, reprennent le dessus. Et la politique de la confrontation se fait plus, chaque jour, plus affirmée. Et en effet, c'est ça aussi qui a mené de ce côté-ci au conflit. Donc, c'est vrai que pour moi, 2018, c'est pour la Russie une gigantesque occasion manquée. Quelle serait, d'après vous, la prochaine cible des États-Unis ? Ça sera, on approche la fin d'interview. Donc, aujourd'hui, la Russie est affaiblie, l'Europe est affaiblie. Quel est le prochain coup des États-Unis, éventuellement ? Je ne suis pas politologue, je ne suis pas géopolitologue non plus, donc ça m'est difficile à décrir, ou en tout cas identifié. Leur dessein de domination du monde, aujourd'hui, le dollar est redevenu une monnaie référence, ce qu'elle était en train de perdre. Comme c'est un pays qui imprime ses billets, la dette ne compte pas. Donc, on peut prêter, moi je m'étonne tout le temps, et des milliards par-ci, et des milliards par-là, mais d'où viennent-ils ces milliards ? Parce que l'économie américaine n'est pas aussi prospère qu'on nous raconte. Donc, c'est de la dette, de la dette, et puis j'ai l'impression que ça adresse partout, parce qu'en France, on fait de la dette, de la dette, pour éviter justement l'explosion sociale. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question de où est-ce que ça peut mener. Alors maintenant, on pense, en tout cas, on peut comprendre que Trump avait fait de l'ennemi numéro un à la Chine et pas la Russie. Biden a fait de la Russie son ennemi alors que, encore une fois, Trump la voyait éventuellement comme allié potentiel contre la Chine. Aujourd'hui, parler d'une alliance extraordinaire entre la Russie et la Chine me semble totalement surévaluée, parce que c'est 1,3 milliard, 1,4 milliard, comme les Chinois sont, en effet, contre 145 millions, avec des points économiques totalement différents. donc c'est vrai qu'il y a une compatibilité géopolitique en ce moment, mais c'est certainement beaucoup plus vulnérable qu'une alliance, celle qu'on aurait pu construire entre la Russie et l'Europe et que les Américains ont tout fait et ont réussi de façon presque pérenne à casser. Alors, le dollar se renforce, mais on voit quand même qu'il y a une dédollarisation des pays fabriques. C'est-à-dire qu'on commence à la Russie, la Chine à négocier en dehors du dollar, la Russie vend son gaz, son pétrole, maintenant c'est du rouble, rouble c'est à l'or, etc. qu'est-ce qui va se passer pour les Américains ? Ils vont imprimer, imprimer, mais si les deux tiers de la surface du globe pensent que c'est mieux de payer en yuan ou en rouble, est-ce que finalement, est-ce que ça, c'est un danger pour les États-Unis ? C'est objectivement un danger et en fait, cette dynamique que vous évoquez a été initiée il y a une dizaine d'années à peu près, où les réserves qui étaient en général or, yuan, euro, dollar, ont été rééquilibrées à la faveur du yuan, de l'euro et surtout de l'or dans la plupart de ces pays et que, encore une fois, l'une des motivations américaines était cette crainte de voir leur dollar affaibli. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'opération est renvoyée, l'affaiblissement du dollar est renvoyée de plusieurs années, peut-être même des décennies parce que ce que vous rappelez qui est juste, que la Russie va en rouble, le rouble s'est réaffirmé de façon incroyable. À nos auditeurs, je dis qu'en janvier, de banque à banque, on échangeait 1 euro pour 90 roubles et qu'aujourd'hui, c'est 1 euro pour 49, on va dire 50 roubles. Donc, c'est une différence colossale. Et donc, il y a en effet un rééquilibre qui va continuer de tenter de se faire avec la monnaie chinoise, la monnaie russe et d'autres monnaies éventuellement du BRIC, etc. Mais c'est une opération qui maintenant, à mon avis, est renvoyée dans le temps. Le perdant, aujourd'hui, c'est l'euro. Le vrai sacrifié, c'est l'euro. Ça, c'est sûr. Donc, encore une fois, nos autorités européistes sont responsables de ce krach financier. Je ne mâche pas mes mots là-dessus. Emmanuel, est-ce qu'il y a une question à laquelle vous aimeriez répondre et que je ne vais pas poser ? La question que vous l'avez posée, c'est y a-t-il des parcours pour la paix ? Alors, le parcours pour la paix passe par une question. C'est quoi la victoire ? Et c'est quoi la victoire ? Pour les Ukrainiens, la victoire est évidente. C'est reprendre les territoires qui l'ont été pris. J'ai envie de dire, c'est une logique ukrainienne totalement respectable, en soi. Mais pour l'Occident, c'est quoi gagner ? Et pour la Russie, c'est quoi gagner aujourd'hui ? Je suis sûr qu'au sein du pouvoir russe, il y a des gens comme Poutine l'a dit. Poutine dit à un moment, dans son discours que vous évoquiez le vendredi dernier, il dit d'abord « L'Union soviétique n'existera plus jamais ». C'est un message clair. Quand on dit en français, je crois qu'il y a une expression, j'ai oublié, ça fait 40 ans une fois que j'ai quitté la France, mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et là, il a tout de même dit « Non, l'Union soviétique, ce n'est plus le plan. Ça n'existe plus ». La fameuse phrase c'est la fin de l'Union soviétique ou plus souvent la deuxième partie de la phrase, la seconde pire catastrophe serait de vouloir reconstruire l'Union soviétique. Il faut dire toute la phrase. Et donc, quand il pose ces termes-là, il dit aussi « Si vous voulez, on peut en rester là, faisons une photographie de la situation actuelle ». C'est vrai, on peut dire « Si on dit oui à Poutine sur ce qu'il a fait, l'annexion, etc. c'est trop... » Je crois qu'il faut se poser des questions. Encore une fois, revenir à ce que disait Mines, etc. et puis se dire qu'on est au XXIe siècle. Et donc, la question que j'aurais aimée que vous me posiez à laquelle j'aurais été incapable de répondre, c'était « C'est quoi la victoire pour l'Occident ? C'est quoi la victoire pour la Russie ? » Mais j'aurais dit « Je vous avais dit non, c'est... » Écoutez, merci beaucoup Emmanuel. Et sur ces mots, on clôture l'interview. Merci infiniment de nous avoir reçus et merci de nous avoir éclairés de votre expérience très très riche en Occident, en Russie. Merci beaucoup à vous. À bientôt et une prochaine fois. Au revoir. un système de chat dans lequel je suis quasiment toute la journée. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Enfin, en tout cas, pour les plus férus d'investissement et de trading. À très bientôt. Ciao.